Avec le programme Florian, j'ai beaucoup de connaissances. Et en termes de niveau des fonds, j'ai pu mobiliser 375 connaissances. Avec le programme de Charles. Actuellement, je suis à 280 en personnel et puis 70 en entreprise. Pour continuer, par la suite, le programme Florian, le petit fait la même chose qu'il fait, parce que c'est vraiment un modèle pour moi. Tu peux nous dire combien de temps ça t'aurait pris pour épargner ce montant ? Oups, toute une vie. Exact. J'ai vu une belle opportunité que la Banque Nationale ait une collaboration avec... Je ne savais pas que j'allais passer ici, mais non, 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 regardez toute l'équipe que j'ai dit. Vous avez l'air d'aller pas très bien. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui ! Yes ! Donc, désolé de vous interrompre pendant... Voilà, on a servi l'entrée. Là, le plat principal arrive. Donc, pour optimiser en termes de temps, on va tout en dégustant un très bon repas, on va récompenser certaines personnes qui ont suivi nos programmes. Et en fait, je vais vous raconter un peu comment ça a démarré. Parce que c'est vrai que vous me connaissez par rapport à l'immobilier. Et je vais vous expliquer un peu mon aventure sur Internet. Et qu'est-ce qui m'a en fait donné envie de commencer à partager mon expérience ? En fait, il y a de cela... Donc, j'ai immigré au Canada en 2016. J'avais déjà investi en immobilier en France. Et en 2016, quand j'ai immigré, quand on dit des fois le... Comment dire ? Vous êtes à une rencontre des fois de... Je ne veux pas dire de changer de vie, mais je peux dire ça de cette manière-là. Oui, de changer de vie. Parce que les personnes que vous allez rencontrer peuvent peut-être vous emmener à une direction que vous n'avez pas prévue. En 2016, je rencontre un conseiller de la RBC. Et je lui raconte mon parcours. Je lui dis, voilà, je suis venu au Canada pour investir en immobilier. La personne qui m'a inspiré de venir au Canada, c'est un monsieur qui s'appelle Luc Poirier. Si vous regardez sur Internet, t'appelles Luc Poirier, vous mettez 240 à côté. Vous allez voir que c'est le monsieur qui a fait la plus grosse transaction immobilière que le Québec n'ait jamais connu le jour d'Halloween. Il a acheté un terrain à 20 millions qu'il a revendu à 240 millions en l'espace de 8 ans. Donc, il a un livre qui s'appelle Voir grand, que je recommande à tous d'ailleurs. Son livre porte très bien son titre. Et quand j'ai lu ce livre-là, je lui ai écrit sur Instagram, il m'a dit, écoute, si tu as de grandes ambitions, viens. Et dans la mesure où tu es déterminé, tu vas pouvoir t'en sortir. Donc, je suis arrivé au Canada, 22 août 2016. J'y suis arrivé un mercredi. Dès le vendredi, je suis allé ouvrir mon compte bancaire. Je suis tombé sur un conseiller qui m'a mis en relation avec un premier courtier qui travaille même d'ailleurs avec mon courtier. Donc, c'est pour vous dire que des fois, c'est juste une rencontre qui vous emmène à faire des connexions, qui font des connexions, qui font des connexions. Et en fait, quand je suis allé à la RBC, on me dit, non monsieur, tu ne peux pas acheter un bien immobilier avant deux ans. parce que tu es une nouvelle arrivant, etc. Pourtant, j'étais résident permanent. Je me suis dit, waouh ! J'ai voulu jeter à deux doigts de retournant en France. Et un peu comme vous, j'ai assisté à des événements. Un en particulier. Vous voulez savoir le nombre de personnes qu'il y avait ? Oui. J'étais le seul. Avec les deux participants. Non, j'étais le seul avec mon meilleur ami, donc qui s'appelle Maxime, qui est pas là aujourd'hui. J'ai dit, Maxime, on va... En plus, on est arrivés en même temps. On était en Angleterre ensemble, en France ensemble, même école de commerce, c'est Montpellier, on a été ensemble et tout. Et il me dit, je lui dis, viens, on va à cette soirée-là. Il m'accompagne. On arrive devant l'endroit. On regarde comme ça, on ne voit qu'il n'y a personne. On fait demi-tour. Le monsieur sort. Il me dit, s'il vous plaît, regardez, on a fait des beaux croissants. On a fait des croissants. Venez au moins manger. On a fait bon. OK. On y va. On était les deux, tout seuls. C'est-à-dire, il faisait hésiter trois à faire une présentation. Donc, c'est comme si, là, on est trois, il n'y a que deux personnes en face de nous. Et ce monsieur-là, quand je lui ai raconté mon parcours, il m'a dit, non, mais qui t'a dit que ce n'est pas possible ? Il m'a préqualifié. En sept mois, j'ai acheté ma première propriété. Et c'est cette histoire que j'ai voulu raconter, en fait, sur Internet, de dire que, voilà, en tant que nouvel arrivant, c'est possible d'investir en immobilier. Donc, j'ai lâché ma chaîne YouTube le 17... Ma chaîne YouTube a existé depuis, mais j'ai fait ma première vidéo le 10 septembre 2017. Et j'avais pour objectif, voilà, de partager mon histoire, mes erreurs, mes succès au plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, on a bâti l'une des plus grosses communautés en ligne au Québec, à travers l'immobilier. On a accompagné des personnes que je veux remercier aujourd'hui de tout mon cœur. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à des personnes comme elles que vous êtes là aujourd'hui. Dans la mesure, voilà, ça nous a permis de faire les campagnes, d'organiser les événements, etc. Et de partager, de transmettre ces connaissances-là que je n'ai pas inventées, que j'ai appris de personnes comme vous, de personnes plus expérimentées que moi, moins expérimentées que moi. Des fois, j'apprends même de clients que j'accompagne parce que chacun a son expérience. Surtout les plus âgés. Quand je parle à quelqu'un qui est plus âgé, comment ça s'est passé, etc. Parce que moi, plus jeune, je n'ai que 33 ans, je me dis, voilà, j'ai également à apprendre de cette personne-là. Donc, aujourd'hui, on va récompenser plusieurs personnes. Donc, je vais citer les noms. Donc, il y en a certains qui sont là, certains qui ne sont pas là. Donc, ceux qui sont là, je vais vous inviter à vous lever parce qu'on va vous remettre un certificat d'accomplissement pour vous féliciter et pour surtout vous dire que ce n'est que le début. Parce que le plus dur que vous faites, c'est maintenant. C'est plus dur d'aller chercher les marges de crédit. C'est plus dur d'aller chercher les marges de crédit entreprise, personnelle, etc. Mais une fois que c'est fait, croyez-moi que les choses sont plus simples. Vous avez un réseau aujourd'hui. Là, c'est un réseau. Ça vaut potentiellement des centaines de millions sur les années à venir parce que chacun d'entre vous, vous allez acquérir. Vous allez le partager auprès d'autres personnes, etc. OK ? Donc, aujourd'hui, je vais remercier plusieurs personnes. On va commencer avec, je ne sais pas s'il y a là, M. Guillaume Barbe qui a acheté... Il y a M. Guillaume Barbe et Brahim qui sont associés. Donc, ils ont acheté un bien immobilier déjà dans la ville de Québec qui génèrent aujourd'hui plusieurs centaines de dollars de cash flow et là, ils sont en course pour un deuxième. Donc, M. Guillaume n'est pas là mais je vous demande d'applaudir pour lui. Il n'avait pas les moyens de nous rejoindre. Je lui ai dit, écoute, ramène un associé avec toi. Et figurez-vous que c'est son associé qui a acheté avant lui. Pourtant, c'est lui qui l'a ramené. Donc, c'est son associé qui a acheté avec lui. Donc, voilà, je tiens à remercier ces personnes-là. Et c'est des personnes que vous allez rencontrer à nos prochains événements et qui vous partageront également leur succès. Donc, on a également Mathieu qui n'est pas là malheureusement. Je vais vous raconter l'histoire de Mathieu. Mathieu, il nous a suivi. Il a suivi le bootcamp. Il suit le bootcamp en décembre. Il assiste à Immobilier Québec de décembre. Il suit le programme. Il débloque 270 000 dollars sans savoir que le mois d'après, il allait se faire licencier. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il s'est fait licencier. Lay off. Boum ! Du jour au lendemain, terminé. S'il n'avait pas débloqué les fonds qu'il a eus grâce au programme, il n'aurait pas pu racheter une boîte en digital parce qu'il était consultant en digital. Il n'aurait pas pu racheter une boîte en digital et également faire sa première acquisition à Trois-Rivières à distance tout en étant de morale. Donc, il a tout fait à distance. C'est Jade qui l'a accompagné avec moi. Et je crois même que tu l'as passé ton gestionnaire qui gère le bien pour lui. Donc, il a tout fait à distance sans se déplacer. Et aujourd'hui, il s'en va pour sa prochaine acquisition. Donc, c'est pour vous dire que même le financement créatif, au-delà juste du fait d'investir en immobilier, ça peut résoudre des problèmes, ça peut vous permettre de passer une période difficile. Donc, j'étierai également à remercier Mathieu qui n'est malheureusement pas là, mais voilà. Il serait également mené à le rencontrer. Il y a son témoignage également sur ma chaîne YouTube. Donc, Mathieu qui a fait son acquisition d'un quadruplex à Trois-Rivières. On a également Marie-Fleur. Marie-Fleur qui a son certificat ici et cette dame, je ne sais pas si Marie, non, je pense qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Marie-Fleur. Ah ! Attends, comment ? Viens, 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 Marie. Bien. Marie-Fleur qui travaille dans la santé. Ok, infirmière. Donc, vous savez, déjà, je remercie toutes les personnes qui travaillent dans la santé. Donc, s'il vous plaît, applaudissez pour les personnes qui travaillent dans la santé parce que c'est grâce à des personnes comme elles que nous sommes en bonne santé. Merci. Donc, voilà, je vais te remettre ton certificat. Merci. Mais je vais raconter l'histoire de Marie. Donc, Marie, elle a juste son résultat. Tu avais débloqué combien ? Actuellement, je suis à 280 personnel et puis 70 en entreprise. 280 personnel et 70 en entreprise. Ça fait trois ans. Tu peux nous dire combien de temps ça t'aurait pris pour épargner ce montant ? Oups, toute une vie. Exactement, j'aime ça. Mais voilà, Marie, elle a acheté un... Je vous rappelle très bien parce que ça m'a juste... Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait autant de rendements. Elle a 24% de rendements brut sur sa propriété. Elle a acheté un triplex à 275 000 dollars. Là, elle a... Le loyer, c'était 800 dollars. J'ai une bonne mémoire. 800 dollars. Elle a fait une colocation. Son loyer va passer à 2100 dollars. C'est ça, non ? 2100 dollars. Elle a trois unités de ce type. Donc, faites le calcul. Chaque 100 dollars d'augmentation, c'est entre 10 et 15 000 dollars d'équité, de prise de valeur. Donc, ça fait quoi ? Si elle fait une augmentation de 1200 dollars, vous faites le calcul. Et ce n'est pas tout. Avec les deux autres logements, elle va faire la même chose. Donc là, elle va faire passer son bâtiment de 2400 à... Si tu fais les trois fois 2000, ça fait 6000 dollars par mois. Donc, félicitations. Félicitations. Et voilà, un petit cadeau pour toi également. Yes. Erwin, moi je l'appelle, moi je le surnomme Ken Le Surveur. Vous savez pourquoi ? Parce que la première fois que je l'ai eu en onboarding, il me dit, Florian, j'ai HSBC qui m'appelle pour une marge de crédit. J'ai dit, non mais, on coupe tout là. Tu closes la marge de crédit devant moi au téléphone. Donc, il a fait sa... Il a fait sa... Il a fait sa demande. Il a débloqué 20 000 dollars pendant que j'avais ma première conversation avec lui. Donc, je vais laisser Erwin très rapidement vous partager un peu son... Bah, son... C'est les résultats qu'il a eus en quelques minutes pour qu'il vous inspire également à faire la même chose. Ça sent qu'il est... Tu vois quel âge ? Je viens d'avoir 23 heures. Voilà. Voilà. Yes. Donc, si tu peux lui dire, voilà, tiens, c'est quoi que tu as fait comme résultat et de financement. Voilà. Il y a de nouveaux résultats. Vas-y, vas-y. Bon, je veux également entendre en même temps que tu m'as fait. Au début, la première fois que j'ai vu le programme de Florian, bon, j'étais dans une optique dans laquelle j'étais en train de travailler présentement. Je travaillais. J'allais à l'université à temps plein. Je travaillais aussi à temps plein de nuit. Bon. Je me suis dit, bon, je vais à l'université, je travaille. Quand je vais finir l'université, je vais gagner moins que ce que je gagne présentement au travail. J'ai arrêté. La session suivante, j'ai commencé vraiment à travailler à temps plein. L'avantage à mon travail, je pouvais travailler pendant 18 heures. Donc, je profitais, je travaillais, mais je dormais aussi dans ma voiture. Pourquoi ? Je me disais, bon, le chez moi, c'était à une heure quand je disais, allez, retour. Allez, retour. J'ai dit, bon, je vais juste travailler à temps plein, dormir dans ma voiture. Fais 200 000 acheter un bien immobilier ou deux biens immobiliers par année. Donc, un jour, je suis tombé d'une vidéo de Florian. J'ai regardé, j'ai dit, bon, présentement, je ne vais pas acheter un bien parti par année, mais si je fais ça pendant six ans, je vais me fatiguer. Autant investir dans le programme pour voir les astuces, les rapports qu'il y a. Donc, j'avais déjà une propriété. Mais quand je me suis inscrit dans le programme, dans le group camp, vu que j'avais déjà une propriété, on m'a dit que je ne pouvais plus acheter. J'ai répudié que je voulais me désinscrire du programme. Donc, Florian m'a rappelé par rapport à ça. Il m'a parlé, il m'a dit, non, ne te désinscris pas. Donc, on m'a accompagné avec une arrêt qui m'aidait à lever des fonds au niveau personnel. Un jour, j'étais en rendez-vous avec Florian. La HST s'est appelée parce que moi, quand j'ai vu que je pouvais débloquer des fonds, j'ai dit, mais au lieu de travailler tout le temps, je peux débloquer, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai appelé toutes les compagnies et j'en compte avec toutes les banques. toutes les banques qui sont au Québec. Donc, j'ai débloqué des fonds partout. Présentement, je suis à 298 900 pour être précis niveau personnel. Je n'ai pas de marquer en plus. C'est vraiment ça. Mais, l'image que Florian m'a fait débloquer un mois après, j'ai eu un ami de la première propriété que j'avais acheté. Il avait un problème, il avait besoin d'un prêt rapide de 30 000 $. En temps normal, je n'aurais pas pu lui emprunter 30 000 $, mais j'ai pu grâce au match que j'avais. J'ai réussi à lui emprunter 30 000 $. Je tiens à faire en compte qu'il sauve deux biens immobiliers. Maintenant, c'est lui mon bon siège. Il gère mon bien là-bas. Il me fait ça même complètement, gratuitement. Il me dit, « Évin, tu m'as sauvé la vie. » je lui dis, si derrière, je t'ai sauvé la vie, c'est parce que j'avais l'argent, parce que ta situation en temps normal, je n'aurais jamais pu t'aider par rapport à ça. Waouh. Donc, la dernière fois, même au programme, je disais à Fabien, « Tu m'as permis de sauver la vie de deux personnes. » Incroyable. Sinon, j'ai fait mon accompagnement avec Tori. J'étais sur une doublette et j'aurais bien aimé connaître ma match avant pour le prix de rénovation. Ah oui, il est là, hein ? C'est ça. Parce qu'en fait, la deuxième propriété de la doublette, je voulais aussi mettre 20% de mise de fonds. Il y avait des travaux à faire. La banque voulait que je fasse des travaux, sauf que je ne connaissais pas le prix de rénovation dont j'ai dû abandonner. C'est ça. Ah ouais. Sinon, quand même, j'ai réussi à acheter une propriété à Longueuil aujourd'hui. J'étais justement de là-bas. Le 27 octobre, mes parents ont acquis une autre propriété. En fait, j'ai juste utilisé mes parents comme prête-norme pour pouvoir acquérir une autre propriété qu'on va mettre en colocation. C'est à la salle. C'est un duplex qu'on va transformer en triplex. On a réussi à avoir sa cible. C'est 640 000 dollars. Mais encore deux qui ont promis ça, qui m'amène par un million. Donc là, d'ailleurs, je ne savais pas que j'allais passer ici, mais en un an, regardez toutes les clics que j'ai dit. Moi, je savais que je me balade avec, mais c'est vraiment grâce au programme. Présentement, je suis en train de faire mes flux pour aller débloquer des fonds vraiment entreprises pour continuer par la suite comme Florian le dit, faire la même chose qu'il fait parce que c'est vraiment mon modèle pour moi. Merci. Félicitations, Félicitations, c'est vrai. Félicitations, Erwin. Félicitations, franchement. À chaque fois que je le vois, il y a de nouvelles choses qui se passent. donc clairement, félicitations, Erwin. Monsieur Mitaba, Monsieur Mitaba, Mitaba, j'ai commencé à travailler avec lui en 2018-2019. On avait un programme à l'époque à 10 000 dollars qui s'appelle le Starter. Il a suivi le programme, il a acheté son condo. Par la suite, il est venu intégrer le programme KBO. Il va vous raconter un peu ce qu'il a pu faire en l'espace de quelques années. Donc, tout le monde applaudit, Mitaba. Je vous remercie pour rien pour son accompagnement. Je l'ai connu en 2019, en janvier, non, plutôt en juin 2019, je viens d'arriver au Canada. J'avais juste envie de vous faire quelque chose de nouveau. J'ai vu ces vidéos, je me suis dit, je me suis comme moi, je vais s'être dessus, comme ça, peut-être qu'il y aura des choses que je peux apprendre. Donc, après, il me semble que trois mois, j'ai pu faire l'acquisition de ma première propriété. Pour des raisons personnelles, je me suis éloigné un peu de l'immobilier et je suis revenu en janvier dernier avec le programme KBO. Donc là, de janvier à aujourd'hui, j'ai pu acheter trois propriétés. Je fais du plex à Trois-Rivières, un condo à Sorel et en termes de levée de fonds, j'ai pu mobiliser 375 000 $. Tu as oublié les hectares ? Et l'assurance ? Oui, j'ai pu mettre aussi en place le Infinity Banking et aussi le pré-investissement des manubis et aussi les acquisitions notamment des fiers qui ont quasiment 10 hectares. Et voilà. Je te remercie, Florian, pour son important accompagnement. Je remercie aussi Florian, il y a aussi Mahamat et Aïsa Tewa aussi. Et toutes ces personnes qui sont là qui sont élu et qui sont élu et qui sont élu et qui peuvent aussi approfiler leur projet et arriver là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Bon, messieurs, c'est un petit gars. On va prendre une photo. Yes. Alors, qui est la personne suivante ? Donc voilà, Alexis, au même site que Mitaba. On a travaillé ensemble il y a de cela quelques années. Elle avait sujé un programme à l'époque. Elle est revenue suivre un nouveau programme pour poursuivre ses acquisitions. Je vais la laisser vous partager un peu son expérience qui travaille dans la santé. Donc voilà, elle va pouvoir inspirer pas mal d'entre vous à faire la même chose, avoir les mêmes résultats. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, mon expérience c'est qu'avec le programme de Florian, j'ai appris beaucoup de connaissances. Et puis, comme il a dit, j'avais fait un premier programme. Après, j'ai quitté et je suis revenu. et puis je suis en ce moment dans ma tournée et puis j'ai eu une belle opportunité que la Banque Nationale veut faire une collaboration avec le projet. Merci. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir partagé ce moment avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada